Musique J'ai la chance aujourd'hui d'être avec le Dr Ionesco des laboratoires Uriage. Bonjour docteur. Bonjour. J'aimerais savoir en fait, pour la population québécoise, on vit dans des températures froides pas mal à la longueur de l'année. Et puis malheureusement, on a beaucoup de cas d'eczéma ici. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ce moment-là comme routine de beauté? C'est une question qui est assez classique pour toute la zone du nord du globe, ou dans des zones tempérées où le froid et la population est soumise à des températures assez basses et pendant assez longtemps dans l'année. Effectivement, l'eczéma fait partie d'une maladie qui touche de plus en plus des gens dans la population des pays développés. On parle entre 10 et 20% de la population en France ou au Canada. Donc il s'agit d'une peau sèche avec des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs de l'environnement qui déclenchent surtout pendant la saison froide, pendant l'hiver, des poussées d'eczéma qui associent des rougeurs. Une peau très sèche et très sensible, qui présente assez souvent des allergies à la poussière ou à d'autres substances qu'on trouve dans le milieu extérieur et qui nécessitent effectivement une approche dermocosmétique, dermatologique et dermocosmétique adaptée. Tout commence par une hygiène adaptée, donc éviter les savons, utiliser des syndettes qui sont des savons sans savon, plutôt des formes liquides et plutôt des formes qu'on appelle surgras, des surgras liquides, qui lavent en douceur et qui surgraissent en même temps, qui laissent une peau, après la douche ou après le bain, une peau bien hydratée et nettoyée correctement, ça veut dire sans agression. Et puis tout de suite après la toilette, appliquer une crème émolliante, sans des formules trop compliquées, sans parfum, sans conservateur. Et c'est le cas par exemple de la gamme Xemos, du RIAGE. Donc il y a plusieurs formules et plusieurs textures, formulées à base d'eau thermale du RIAGE et à base des ingrédients développés par les laboratoires du RIAGE pour les peaux sèches qui réparent la barrière et qui isolent bien contre les facteurs extérieurs. Donc des céramides à long chaîne, du phytostérol, etc. qui donnent la possibilité de bien protéger ce type de peau contre les agressions externes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas utiliser quand on fait de l'examen? Bien sûr, il faut éviter tout ce qui est solution ou nettoyant à base d'alcool, éviter les savons, je l'ai déjà dit, éviter des produits trop acides ou trop basiques, si on parle des produits surtout nettoyants, détergents. Et bien entendu, utiliser un nombre réduit de substances dans les produits cosmétiques ou dans les produits, disons, d'hygiène, afin de ne pas déclencher des poussées d'eczéma dans un type de peau qui est sèche et très sensible aux agressions externes. Donc comme routine beauté, ce que vous conseillez, c'est en premier de nettoyer la peau avec un synthé, puis par la suite d'aller hydrater pour faire une barrière de protection. Exactement, exactement. Donc c'est un principe qu'on doit appliquer pendant toute l'année et même pendant les poussées d'eczéma qui sont surtout pendant l'hiver, on doit forcément suivre le conseil ou le traitement prescrit par le dermatologue qui peut être à base de cortisone, de cortico-hyptopique, des crèmes, et tout de suite appliquer ou en même temps un relais des produits émolluants et isolants comme les produits que je viens de citer de la gamme Xemose, qui sont des produits très bien tolérés et développés pour ce type de peau sensible soumis à des agressions externes et au froid. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui, à ce moment-là, va différencer la gamme Xemose des autres concurrents, par exemple, ou des autres compagnies? En fait, la gamme Xemose, comme tous les produits Uriage, sont vendus qu'en pharmacie, donc ce sont des produits qui sont développés par les dermatologues, qui sont conseillés par les dermatologues, qui sont conseillés aussi par les pharmaciens, vu leur formule bien développée pour des indications spécifiques et dans le cadre de l'indication pour Xemose, donc la peau atopique, il s'agit des produits qui ont, encore une fois, une formule très simple, basée sur de l'eau thermale du Uriage et avec des ingrédients spécifiques et très bien tolérés qui ont été soumis à des tests cliniques, à des séries de tests cliniques qui font de ce type de produits, des produits de confiance et avec une utilisation efficace et avec une bonne tolérance. Comme dernière question, je sais que quand les gens ont des poussées d'eczéma, bon, c'est atroce, ça pique, ça peut réveiller la nuit. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si notre enfant se réveille durant la nuit et qu'il n'arrête pas de se gratter? Est-ce que l'eau thermale peut apaiser directement? Effectivement, on peut, avant tout, il faut avoir quand même un dermatologue qui s'occupe de ce type de problème et traiter le plus rapidement possible les poussées, les périodes aiguës qui sont associées par des plaques, des vésicules et des problèmes qu'on doit traiter d'une manière la plus appropriée possible par un dermatologue. Mais, effectivement, on peut associer au traitement prescrit par le dermatologue ou à un traitement, un soin à base d'émollients développé spécifiquement pour ce type d'indication, on peut appliquer de l'eau thermale du rillage qui apaise, qui renforce la barrière cutanée et qui apaise par la présence des éléments minéraux qui sont aussi connus en France à la station du rillage où on traite des enfants porteurs d'eczéma et qui se portent très bien après trois semaines de cure. Donc, effectivement, c'est l'une des indications, mais n'oublions pas le conseil dermatologique avant tout, adapté à chaque cas, bien sûr. Merci énormément de votre temps. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501